Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, les pubs ne rapportent pas d'argent chez Crunchyroll. Crunchyroll, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est la boîte qui possède quasiment tous les droits sur tous les animés importés du Japon et bien plus. C'est possédé par Sony, tout ça, et il rachète plein d'autres boîtes aussi pour être le géant de l'anime. Je suis abonné à Crunchyroll, c'est là dessus que je regarde mes animés. Et d'ailleurs, ils ont une offre avec des pubs. Et oui, comme de plus en plus de lieux de streaming, de sites de streaming qui ont des offres moins chères ou des fois gratuites, mais il y a des pubs. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander, est-ce que ça marche finalement ? Est-ce qu'au-delà des abonnements, est-ce que ces offres avec les pubs rapportent de l'argent ? Est-ce que c'est équivalent ? Est-ce que ça rapporte plus ? Il y a beaucoup de spéculation. Et bien, on a la réponse, en tout cas sur Crunchyroll, sur la réponse un petit peu avec Netflix aussi, vu qu'ils ont changé leur tarification et qu'ils vont augmenter les tarifications. Donc, à mon avis, on ne peut pas être très loin. Et bien, le PDG de Crunchyroll l'admet, les publicités ne rapportent absolument pas d'argent. Et bien, dans une interview récente avec The Verge, le PDG de Crunchyroll, Raoul Poulini. Ah, c'est son nom. Admis, ce n'est pas très japonais. Admis que, quoi que, Raoul, ils aiment bien les japonais. Le frère de Kenshiro, dans Fist of the North Star, le titre anglais est quand même bien. Okutonoken, titre japonais. Fist, le Fist de l'Étoile du Nord, c'est pas mal. C'est aussi le titre d'un stage de la Fistinière. C'est très sympa. Et donc, il a admis que les publicités ne rapportaient pas d'argent au service de streaming d'animé. D'après un extrait des retranscriptions de leur conversation, The Verge, avec les publicités, vous gagnez de l'argent là-bas. Est-ce rentable ? Poulini dit, il est tôt, nous avons lancé et The Verge le coupe. Il dit, ah, ça c'est un nom. Ça ressemble à un nom. Je veux juste être relativement clair pour les lecteurs, évidemment, qui lisent The Verge. Tout le monde devrait lire The Verge. Poulini dit, oui, il est encore tôt, encore naissant. Le chemin à parcourir pour nous. Donc, en gros, ça rapporte que dalle. En tout cas, ça ne rapporte pas assez d'argent. Ce n'est pas rentable. Ils perdent de l'argent pour le moment en diffusant des animés avec des pubs. Dans le podcast d'une heure, Purini a parlé de la fusion. Des gens ont encore la ref de ça ? Parce que ça fait très longtemps que je le fais, la fusion. Mais je me demande si... C'est une référence animée, évidemment. Donc, c'est fort à trop haut avec le titre de l'article. Mais je ne sais pas. Dites-le-moi si vous avez la ref. Donc, le podcast d'une heure, Purini a parlé de la fusion, Crunchyroll et Funimation. De la controverse et du système de compensation, désormais lié aux copies numériques, pour toujours, non prise en charge. Et de la façon dont Crunchyroll est ouvert à davantage de fusion et d'acquisition. Je voulais dire, ils veulent tout racheter. C'est un anneau pour les lier tous. Ces Crunchyroll veulent dominer le monde de l'animé. Ils veulent avoir un monopole partout. Alors, pour l'instant, je m'étonne quand même qu'aucune agence de monopole ne se soit intéressée à ça. Visiblement, là, ça passe crème. Ils sont en train de tout racheter. Il n'y a pas grande concurrence, finalement. Il y avait Funimation, mais bon, Funimation, mais là, ils viennent de les acheter. Mais ça n'intéresse pas, visiblement, la concurrence. La concurrence déloyale, visiblement, là, aucun. Bref, bon, voilà. Le commentaire de Purini sur les publicités est survenu lors d'un segment sur le passé, le présent et l'avenir de streaming. Le lancement par Crunchyroll, le service de streaming de télévision en streaming gratuit, financé par la publicité, face comme Plutôt TV, a été présenté. Ce n'est pas le nom du chien. Ce n'est pas une chaîne de télé qui défusque des dessins animés avec Plutôt. Non, non, c'est le nom d'un truc Plutôt TV, qui diffuse du contenu gratuit avec des pubs. A été présenté comme un exemple dans la façon dont le service de streaming semble revenir à l'époque de la télévision par câble. Eh oui, financé avec les pubs, justement. Après, vous payez, il y a des bouquets, des trucs. En France, c'est un peu différent, il y a la... Il y a encore la redevance télé, d'ailleurs, je ne sais même pas. Je ne suis même pas suivi. Bon, bref. Moi, à mon époque, il y avait encore la redevance télé. Je crois que la dernière année, j'avais une télé, je ne l'ai pas payée. J'étais un pauvre étudiant, pas beaucoup d'argent. J'ai dit, allez, c'est une flûte. C'est pas ça. On va le dire. Je pense encore que le streaming, déclare-t-il, n'en est qu'à ses débuts. Alors, disons. Je pense qu'il y aura des changements de paradigmes qui se produiront à cause de cette tension précise et du désordre que le consommateur découvre parce qu'il ne sait pas quelle émission est où. Dans mon esprit, alors là, il parle évidemment du fait qu'il y a plein de services de streaming et que du coup, quand on veut regarder un truc, on se dit, bon, alors, il est où celui-là ? Ah, zut, je ne l'ai pas, ce service. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. C'est vrai que c'est le bordel. Il y a énormément de maisons de production qui veulent leur propre service de streaming. Donc ça, ça s'est fait. Ça s'est un petit peu calmé récemment, mais c'est vrai que c'est un petit peu le bazar. Bon, donc du coup, ça justifie si leur acquisition, ils veulent centraliser le service de l'animé sur un. Pour leur propre personnel, bien entendu. Après, je pense que quand il dit que c'est encore tôt et qu'il y aura des changements, ça peut être annoncé aussi la fin du stream gratuit ou moins davantage sur le truc gratuit avec des pubs parce que si ça rapporte pas de thunes, je ne vois pas pourquoi ou comment il justifierait l'avoir. À moins qu'il y ait une étude chez eux qui dise que les gens qui consomment gratuitement des animés ont tendance de temps en temps à s'abonner, mais j'y crois pas les masses. Bon, bref. Dans mon esprit, tout cela va être abordé. Par exemple, on le remarque, chez nos fans, ils ont du mal à gérer tous ces services. Nous venons donc de lancer Crunchyroll en tant que chaîne à la carte sur Amazon Prime en complément d'Amazon Prime. Nous constatons seulement que nous attirons un public que nous n'étions pas en mesure d'atteindre auparavant, mais nous constatons également que le public préfère cette expérience car il dispose d'un seul endroit où aller pour obtenir tous ses services d'abonnement ou divertissement. C'est vrai que, et j'en avais déjà parlé, il y a plein de personnes qui sont impliquées dans le streaming, des patrons de chaînes de streaming et autres, qui ont dit que l'avenir, c'était au bouquet. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus plein de services comme ça, les uns indépendants des autres, où chacun s'abonne à ce qu'il veut un petit peu à la carte, mais au final, ça revient cher. Il y aura prochainement peut-être beaucoup plus d'offres de bouquets, des collaborations, où vous payez un abonnement pour un truc et vous payez un petit supplément et vous avez, eh bien, toute l'autre chaîne de streaming. Alors, il y en a déjà qui le font, vous avez Disney+, par exemple, et Hulu, où vous pouvez payer votre abonnement Disney+, et puis pour un petit supplément, vous avez l'abonnement Hulu TV qui est derrière. Il y en aura certainement de plus en plus. Et donc là, ici, ils sont rapprochés d'Amazon pour profiter un petit peu de tout ça avec Amazon Prime. Pourquoi pas ? On verra peut-être ça à l'avenir du truc. L'un des principaux facteurs de motivation des offres gratuites, financés par la publicité et groupés de Crunchyroll, tels que Pluto TV, Crunchyroll Channel et son module complémentaire Amazon Prime, est d'aider à faire découvrir l'anime aux fans. Le but, c'est évidemment de les rapatrier dans des offres payantes, mais je n'ai pas l'impression que ça marche vraiment. Lorsqu'ils seront prêts, on ne sait pas quand, ils souscriront à l'un des trois abonnements Crunchyroll. 8 dollars pour le niveau fan, 10 dollars le méga fan, et 15 dollars le niveau ultimate fan. Je ne sais même plus auquel je suis abonné, tiens, je viens de me rendre compte. Je n'ai pas le niveau fan tout court, je crois que je suis une méga fan. Ça doit être ça. Actuellement, suite au changement de politique de Crunchyroll en 2022, les fans peuvent toujours regarder librement avec des pubs, des émissions qui ne sont pas actuellement diffusées malgré l'absence d'abonnement, comme les premières saisons de Machel, très bon, Machel, Jujutsu Kaisen, très bon, les trois saisons de Demon Slayer, excellent, et plus tous les épisodes de One Piece, parfait, actuellement diffusés, peuvent également être visionnés. Et naturellement, cela espère attirer les téléspectateurs d'animés, l'accès au vaste catalogue de Crunchyroll étant la prochaine grande étape. Oui, mais si ça continue à ne pas être en table en longtemps, ils ne vont pas continuer ça des masses. Étonnamment, Netflix est une facette majeure du plan de Crunchyroll pour conquérir de nouveaux fans d'animés. La large portée de Netflix joue un rôle majeur et gratuit pour Crunchyroll en aidant les fans à découvrir l'animé et sa plateforme par extension. Le récent rapport de Polygone sur les habitudes de streaming d'animés a révélé que Netflix est de loin le service de streaming d'animés le plus populaire aux Etats-Unis. Il y a plein d'animés effectivement sur Netflix, et j'en regarde de temps en temps. Il y en a un d'ailleurs récemment qui fait « C'est délicieux dans un donjon, je ne sais plus comment traduire le titre, c'est du RPG, sauf qu'il cuisine les monstres pour sa place. » C'est plutôt sympa. C'est très sympa d'ailleurs. C'est Netflix, si vous avez. Essayez-le. Crunchyroll placé sous Hulu et Amazon Prime Vidéo pour le streaming d'animés. Cela est dû au fait que les fans d'animés regardent bien plus que de simples animés. En ce sens, Netflix s'agit comme un énorme panneau d'affissage pour le streaming d'animés, tandis que le catalogue d'animés est beaucoup plus face de Crunchyroll. Ces connexions avec le Japon peuvent inciter les fans à passer l'exception. Je ne sais pas combien beaucoup se transportent sur Crunchyroll. On verra bien. Oui, donc Netflix est omniprésent. Il y en a dans tous les foyers. Le public de la génération Z regarde évidemment des animés sur Netflix, mais il regarde également des animés sur Crunchyroll, plus que tout autre groupe démographique. Comme vous l'avez dit, notre proposition de valeur pour eux réside dans la profondeur et l'étendue du contenu que nous apportons. Ils obtiennent des animés, de superbes animés sur Netflix qui les intéressent, mais s'ils veulent aller plus loin et plus profondément, toujours bien d'aller plus loin et plus profondément. Regardez un ensemble plus large d'histoires de Jean Crunchyroll et de la destination, c'est ce que nous proposons. Bon, écoutez, on verra bien comment ça se passe. Je... On est en droit effectivement de s'inquiéter de ces offres gratos ou pas chères à pubs. J'ai l'impression que ça marche pas des masses, que les gens se sont quand même pas mal habitués, soit à juste regarder des trucs avec des pubs, donc ils s'abonnent pas, ou soit avoir des abonnements, et du coup les prix des abonnements qui augmentent, et revenir vers un truc moins cher avec des pubs, parce que les pubs c'est gonflant quand on n'a pas eu l'habitude, je pense que beaucoup de gens aussi quittent ne font pas ça, ou sont prêts à payer un peu plus cher. Enfin, bref, donc je donne pas trop cher de la peau de ces services gratos, tout en proposant en fait des animés de premier plan, ce qui pourrait filer des trucs un peu secondaires, mais pas les trucs les plus vus en gratos, peut-être qu'on passera par ça aussi à un moment. Écoutez, on verra bien. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501